Il est 15h50 et enfin il est arrivé après toutes sortes de péripéties de voitures cet après-midi. Il est avec nous, Kevin Parence. Salut Kevin! Allô, comment ça va? Toi, comment ça va? Ça va bien. Non, on a dit que c'était un des problèmes de voiture, mais c'est juste parce qu'on a pris plus de temps pour apprécier la vallée. Normalement, il y avait beaucoup de construction. Oui, c'est ça. Même ici, en arrivant à Amcouille, vous avez été pris un peu dans la construction. Kevin, on est extrêmement content de te recevoir cet après-midi ici au 99.9 Rock des Tentes. J'ai eu l'occasion d'écouter ton album qui est excellent en passant. Merci beaucoup. Vraiment très, très bon. Il y a Besoin d'amour qui tourne énormément ici au 99.9 Rock des Tentes. Quand j'ai rencontré le directeur musical à Montréal, il m'a parlé de cette chanson-là et il m'a dit que c'est un hit, c'est tellement bon. Déjà là, en partant, tu avais déjà une bonne longueur d'avance avec cette chanson-là. Parle-nous donc un peu de ton album. L'album en français, il y a quand même une simplicité que j'ai toujours écrit avec des mots quand même assez simples. Puis, c'est ça. Ça me faisait du bien de revenir en français. Puis, j'avais fait un bon trip en anglais. C'était important quand je passe par là. Puis, je te dirais que j'écris des chansons assez sans trop me censurer, sans trop… Tu sais, des fois, on écrit une toune, on dit « Ah, c'est plate, à mon amour, pas ça, on a la bouchonne, puis on la jette. » Puis là, je me dis « Ben, regarde, c'est ça que c'est… » C'est des tounes quand même de ce que j'ai vécu, puis de ce que je vois. Puis, tu sais, on parle des gars, on parle d'amour, on parle d'environnement, on parle de Gaspésie. Ça fait que c'est juste… Des fois, c'est important juste d'écouter son cœur, puis de dire « Regarde, on y va avec ça. » Mais parle-nous donc aussi un peu, parce que c'est toi qui signe les textes, la musique de tout l'album. Et je peux vous dire que moi, la première fois que j'ai entendu « Besoin d'amour », j'avais les écouteurs sur les oreilles, là. J'ai dit « Ça sonne comme une tonne de briques, ça n'a pas d'allure. » Oui, les frères grands, Dominique Grand, c'est lui qui a réalisé l'album. Puis, il y a vraiment… Au lieu de mettre plein de bébelles, puis de… Téléctronique pour vous. C'est ça, il a quand même… Il a resté à l'essence, parce qu'à la base, j'écris à la guitare. Tu sais, je n'écris pas au piano, puis je n'ai pas vraiment de bandes électroes, des affaires de même. Ça fait qu'il a mis la voix et la guitare en avant, puis tu sais, chacun a sa façon de procéder. C'est ça, il a fait ressortir ces couleurs. Tu me permets de te féliciter, parce que je pense que depuis un bout, je pense que tu es le seul artiste, il y en a peut-être d'autres, mais je pense que tu es le seul artiste qui nous donne du matériel original. C'est ainsi, là, c'est seulement des albums de reprises, puis des reprises, bien c'est le fun qu'on a du nouveau matériel. On pourrait en parler longtemps, il y a plusieurs raisons à ça. Puis c'est aussi le fait que ça prend bien du temps pour écrire un album. C'est 4 ans, là, ça, ça a eu un... C'est 3-4 ans, bien, moi, ou n'importe qui d'autre, c'est beaucoup plus long écrire un album que juste chanter des chansons déjà faites. Puis je te dirais que dans l'industrie du disque, en ce moment, c'est vraiment difficile de gagner ta vie à vendre des albums. Ça fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des vétos, qui ne sont pas nécessairement de la bonne façon. Bien, c'est plus simple d'enregistrer des chansons déjà connues pour que le monde vienne te voir en show. Puis c'est comme... c'est une façon d'un peu cheapette, de prendre... C'est pas fait de mauvaise foi, c'est juste que les gens s'adaptent aux réalités qu'il y a aujourd'hui. Puis, bien, écoute, je suis pas vraiment un bon interprète, ça fait que j'aime mieux chanter mes mots. Puis j'aime mieux prendre plus de temps pour le faire. Puis, bien, c'est ça. Bien, félicitations. Très bien, je te remercie. Je voulais savoir, sur cet album-là, qui s'intitule Kevin Parent, c'est un album éponyme, on a comme changé le nom, là, un peu, à la dernière minute. Est-ce qu'il y a une suite à certaines chansons que l'on retrouve sur tes autres albums? Non, tu parles de Seigneur, genre, de quoi, même? Ouais, ou de Father on the Go, bon, il y avait une part, one, part two. Il y a une autre chanson, Rage de Vie, où tu parles de Seigneur également. Est-ce que c'est une suite? Non, c'est pas une suite, c'est juste parce qu'il y a le mot Seigneur dans l'un, puis il y a le mot Seigneur dans l'autre. Il y avait le mot Tes yeux. On aurait pas fait de lien avec ça. C'est juste parce que le mot revient, les émotions reviennent, puis quand tu veux, je pense que, quand on a 16 ans, il y a des affaires qu'on aime, qu'on aime pas. Quand on a 24 ans, les mêmes sujets nous touchent, mais avec un angle différent. Puis quand on a 42, bien, on a la même, les mêmes sujets nous préoccupent, mais d'un autre oeil aussi, puis je pense que les sujets restent les mêmes. C'est vraiment notre perception qui change, puis ça fait suite. Ça, c'est anglais, français, n'importe quoi, il y a toujours une continuité dans ce qu'on fait, puis on chemine, tu sais. Ça fait tous les liens à m'amener, ça va faire un beau portrait d'ensemble. Oui, il faut connecter les points, puis c'est comme n'importe qui, dans quel job qu'on a, tu sais, il y a toujours une continuité dans ce qu'on fait. C'est ça. Je veux qu'on parle aussi du remerciement que tu fais dans ton album pour les gens passionnés. Ça, je trouve ça bien, puis, mais c'est un peu dommage. Je veux qu'on en parle parce que c'est un peu dommage que ce soit écrit, mais je pense que c'est bien que tu puisses le dire également, les gens passionnés qu'il y a dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ben oui, écoute, je ne sais pas, j'ai connu des gens qui ont oeuvré beaucoup là-dedans. Je pense à certaines infirmières que j'ai connues, puis ça, on dit qu'il y a une pénurie, puis c'est, puis ça, puis le système de santé, on juge, on catégorise et on chiole beaucoup sur des affaires qu'on ne comprend pas nécessairement toujours. Mais à chacun sa job, j'ai regardé du monde travailler dans des milieux qui sont vraiment rough, humainement, puis qui demandent beaucoup de cœur, puis de beaucoup de compassion, puis ce n'est pas n'importe qui qui pourrait faire ça dans le domaine de la santé. Et puis dans le domaine de l'éducation, c'est juste que je trouve important les profs, autant que je trouve des fois, il y en a qui sont gardés, puis ils en veulent tout le temps plus et plus, puis je vois mon frère qui est prof, qui passe le temps à s'accouler douce. Bien, ça reste que quand ils travaillent, quand les gens travaillent dans le domaine de l'éducation, ils se retrouvent avec beaucoup de jeunes qu'on ne peut plus, on n'est plus dans les années de la règle où on les tape sur les doigts, on ne peut plus leur dire, on ne peut plus dire rien à un enfant. Puis en plus, les parents, souvent, ils sont incœurés de travailler pour avoir, pour payer, pour rejoindre les deux bouts. Ça fait qu'eux autres, ils n'ont pas nécessairement le temps de bien éduquer les enfants. Ça fait que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se menottent et qui se ligotent avec des lois et des lois et des lois. Ça fait que tu trouves quelqu'un qui a encore la passion et la flamme de vouloir apprendre aux jeunes des choses trippantes, puis à vouloir voir l'étincelle dans les yeux des enfants. Je trouve que c'est vraiment beau parce que ça prend énormément de patience pour arriver à ces fins. Parle-nous donc un petit peu de ton expérience, à tout le monde en parle. Comment tu as trouvé ça? L'émission passait hier, donc c'est comme à courir un peu ta visite. Ah, bien c'était cool. Écoute, c'était intéressant. Je n'ai pas tout suivi comme la mairie, puis ça au début, j'arrivais un petit peu plus en tort. Mais non, c'est tout le temps le fun, c'est assez varié comme plateau. Puis Guillaume, c'est ça, des fois, il y a des questions plus pièges que d'autres. Guillaume, je trouve qu'il a été super cool avec moi, puis les trois accords, c'est tout le temps le fun de les retrouver. Ils sont vraiment cool, c'est les gars-là. Sylvain, le roc, ça m'a permis de le connaître. C'est toujours, je trouve que c'est vraiment une émission qui est quand même bien intéressante. Puis ça remplace la messe qu'on avait dans le temps. Ça fait que c'est correct, ça permet aux gens de se retrouver plus en famille. Puis ça fait des discussions. Je ne me trouvais pas nécessairement si intéressant que ça quand je l'ai écouté avec ma copine. Mais quand même, il faut passer par là, puis il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Avant de passer à une prestation live de la chanson « Besoin d'amour », je veux également parler de tes confidents, Éric Lapointe et Jean-Pierre Ferland. Est-ce que tu peux nous dire une confidence que tu as fait à Éric Lapointe ou à Jean-Pierre Ferland? Une confidence, c'est plus parce qu'on se parle beaucoup de Mopierre, qu'on s'est connus d'un bar avant que lui sorte son album, puis avant que je sorte le mien, puis on a tout le temps resté vraiment chum, puis on peut vraiment être honnête un envers l'autre, puis on connaît un peu. C'est rare qu'on peut partager avec les gens qui comprennent un peu ce qu'on fasse, fait qu'à Mopierre, on a tout le temps resté vraiment vraiment en poche. Puis Jean-Pierre Ferland, c'est plus par rapport aux albums qu'il a faits et aux textes, je trouve que je me retrouve quand même dans ce qu'il a faits. Puis lui se retrouve un peu en moi de ce qu'il me dit. Puis je trouve que c'est juste important aussi de parler avec du monde qui a plus d'expérience que nous autres dans le métier. Qu'on soit garagiste ou boulanger ou pêcheur, on a tout le temps bien des trucs à apprendre, des vieux books du métier, puis c'est important de prendre le temps de les écouter et de les respecter. Alors, on passe à cette prestation.